et on se retrouve pour plus d'aventures donc on a un camp à faire et après on doit retourner voir pour notre quête qui est intéressante apparemment qui reparle des des anciens en fait que ré apparemment tout crée donc on va faire ça vite fait tiens on peut aller directement sur le mec en hauteur ou pas oui on peut parfait ouais non mais en fait non j'allais te mettre un coup de pied mais faire un peu arrière c'est parti c'est pas ça que je veux faire mais c'est pas grave très bien c'est qui le mec légendaire c'est toi juste au chaos hein non c'est con c'est con t'étais presque t'allais presque t'en sortir allez on se casse on va passer par le haut par contre pour revenir à épi là on va pas repasser par la grotte parce que la grotte c'est un peu long surtout qu'on va devoir faire de l'escalade mais la grotte est vraiment vraiment gigantesque ce qui est intéressant la ville normalement est pas loin c'est encore les fous de sanctuaire de muse ouais putain de fou ok Sous-titrage ST' 501 Très bien Très bien Le problème, ce qui me fait un peu le plus peur, c'est ça là-bas et de l'ours Alors, quelque chose ? Non, je ne vois rien, ma soeur C'est un rappel, n'importe où soit trop tard Désarcher ! Tout le monde a couvert ! Je vais m'occuper de ça là-bas Non, ça reste masqué, ma soeur Je veux qu'on l'attrape, sinon... Malacca ! Personne ! Elle est partie ! On est aussi loin que des escarpots ! Si je revois cette doutère, je l'ouvre en deux ! Très bien C'est bon ! Je sais de m'en attirer les flèches ! Ah ouais ! Rien ici ? C'est étrange ! J'irai la chercher au bord du site, s'il le faut ! Faut pas ordre du... Oh merde, je ne sais pas si elles sont là ! Fais-y, ça va ! Ah, t'es sérieux ? Nickel ! Très bien, danse-o, Ristios ! Qu'est-ce que ça fait ? Merde ! Putain de loup ! Putain de loup ! Allez, on se casse ! On retourne à la ville ! C'est bizarre, quand on est rentré, on n'a pas vu ce camp-là ! Parce qu'on doit être proche de la ville ! Ah non, en fait, il est un peu de l'autre côté quand même ! Ouais, on n'est pas passé de ce côté-là, du coup ! Allez, on se pousse, on se pousse ! On doit voir notre ami ! Nous sommes au bon endroit ! Malheureusement, mon ami, il a été pillé ! Je n'ai trouvé que cette armure ! C'est un signe important ! Les Mycéniens étaient une société de guerriers, tu sais ? Alors, ce doit être le tombeau d'un guerrier ! Eh bien, c'est une belle pièce, mais... Où est le reste ? Hmm... Ce n'était qu'un fragment de la stèle ! Si nous trouvons les autres, je pourrais déchiffrer le texte ! Et on trouvera peut-être d'autres parties d'armure ! Mais le reste de la stèle peut se trouver n'importe où ! Si je découvre d'autres indices m'apprenant où chercher, ça te dirait de trouver les autres fragments de stèle ? J'en ai un ! Je chercherai les autres ! Excellent ! Maintenant, il faut que je voie ces inscriptions ! Entrons ! Ça c'est cool, j'en ai un de fragments ! Complètement trouvé par hasard en plus ! Je ne m'attendais pas à ce que la pierre principale de la stèle soit une clé ! Je me demande ce qui se passera lorsqu'elles seront toutes en place ! Même en ne possédant qu'un fragment de la stèle, je peux commencer à lire le message ! Et qu'est-ce que ça dit ? Euh... Je crois qu'il est écrit des dieux ! C'est vrai ? Quand je pense que tu criais à l'aide, il n'y a pas si longtemps ! Oui, et regarde-moi ! Mais je crois qu'il va te falloir tous les fragments ! Selon ceux-ci, les fragments de la stèle ont été volontairement séparés ! Attends, j'en ai déjà trouvé un ! Ah yes ! Ouais ! Hum... Mais pourquoi ? Cette partie parle d'un rituel ! Ça n'explique pas pourquoi l'armure a été éparpillée et cachée avec un fragment de stèle ! Peut-être que ça faisait partie du rite ? Nous devons trouver les autres fragments ! Tu es prête ? Ah ouais ! Si nous avons trouvé ceux-là, nous pouvons trouver les autres fragments ! Je vais les chercher ! Même avec la pierre complète, il est possible qu'une partie du sens nous échappe ! Oh, j'ai confiance en toi ! Oh ! Tu ne vas pas croire ce que dit cette partie ! Des dieux primordiaux ! Primordiaux ! C'est intéressant ! Ancien, surtout ! C'est peut-être une prière au nom du guerrier ? J'étais aussi de cet avis, avant de voir cette partie ! Ce n'est pas tout ? Cela indique que le rite va être mis en œuvre ! Quel rite ? Je n'en ai aucune idée ! J'imagine qu'il faut que tous les fragments soient en place pour qu'il se passe quelque chose ! Tu as l'emplacement du fragment manquant ? Ce texte est difficile à saisir ! On dirait une sorte d'avertissement ! Donc prudence en explorant le tombeau d'Orion ! Je ferai attention ! Orion ? Je dois partir ! La tâche d'une vie ! La langue des anciens ! C'est pas l'expérience ! Chasse aux fantômes ! On va voir le tombeau d'Orion ! On est déjà allé au tombeau d'Orion ! Non ? Bah oui ! Qu'est-ce que j'ai loupé là-bas ? Ah mais gros ! Non mais attends ! Mais c'est méga loin ! Où est-ce qu'on aura le temps ? Où est-ce qu'on aura le temps ? Voilà ! Quand on y retournera un jour ! Le Roi Antique ! C'était ça l'armure ? Roi Antique ! Putain c'est joli ! C'est joli ! C'est joli ! Ok ! Ce lieu antique est une source d'inspiration ! J'ai hâte de voir le prochain fragment ! Euh... Bon bah on verra ! C'est par là qu'on sort ? Non ! Donc apparemment on peut... On va à la chasse aux tablettes ! Avec lui ! Par contre est-ce que t'es marqué sur la carte ? Sanctuaire des muses... Ouais non t'es pas vraiment marqué sur la carte en fait ! Ça c'est embêtant ça ! Parce que moi je vais complètement oublier ! Mais bon... Quand on aura les tablettes... Ça va se reallumer ou aller... Il faut aller pour lui donner les tablettes donc ici du coup... Euh... Par contre on va prendre... Le point de synchronisation... Et on va continuer notre petite aventure personnelle ! Oh la vache comment c'est loin ! Colonnes dressées... Ouais il y a un port là ! C'est pas celui-là qu'on doit prendre je crois... Par contre... Quoique... Ah non si peut-être ! Si 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 ! C'est de ce côté... Ah oui mais là c'est l'île où on doit aller ! Ça c'est l'île où on doit aller ! Euh... Du coup... Là c'est le quai où on doit aller ! Euh... On pourrait aller là... On peut voir ce que c'est ça ! Des ruines... Oh j'ai pas vraiment envie d'aller là ! J'ai envie de... J'ai envie de faire ce qu'on avait dit quoi ! On va faire le quai ! Parce qu'il y a des trucs au quai et puis là aussi ! Et puis après on reprend notre bateau ! Tu veux pas sauter sur le cheval ? Avance ! C'est un mercenaire ça ! Oh merde ! Oh merde ! On va récupérer notre balle. On va regarder aussi l'équipement qu'on peut récupérer de la cale. Ah mais j'ai pas fait un super tir. Mais tu prends un super flèche ? Voilà. On se casse. Très très bien. Est-ce que j'aimerais qu'on puisse faire le même mouvement que Snake dans MGS5 de faire une roulade en fait ? C'est très classe. Très bien. Non, c'est pas ça que je vais faire. Je sens que ça va mal finir. Ah là là. Le flash est censé aveugler les gens, pas moi. C'est pas ça que j'en ai mis, pas moi. Excusez-moi. C'est pas ça. C'est parti ! Alors, qu'est-ce que tu vois ? Ici, rien de nouveau. On reste en éveil. Il faut trouver cette saleté. Comptez. Pousse-le ! Je vais ! Je vais les bras ! Quelle merde ! Je vais les bras ! Bien, bien, bien la caméra. Bien, bien, bien. Qu'est-ce qu'il faut ? Il se replie. C'est un repli stratégique, les mecs ? L'attrait est monté sur la tour à droite. Oh, merde. Nickel. Non, non, non. Ah, là. Oh, yes ! Ben non, on en a déjà un. Vio les cartes. Ouais, non, c'est pas bien. Ah. Mon dieu, ça va me rendre fou. Ça va, faites pas les neuneus. Ok, on a ça ici. Est-ce qu'il n'y a pas un forgeron ici ? Pas l'impression. On va d'abord faire ça, puis après, le quai. Et on part en aventure. Ça va, ça marche bien, notre aventure, c'est tout. Il y a des loups. Il y a des loups. Elle est où, sa tête ? Elle est où, sa tête ? Voilà, one-shot. Allez. Il n'y a personne. Nickel. Allez, Kassos. Après, un truc qui peut être pas mal, si on tire que des flèches de feu avec l'arc légendaire. Genre, du coup, en fait, dans chaque chose qu'on fera, genre les habilités avec l'arc, ça sera que des flèches de feu aussi. Ce serait vraiment bien. Ce serait vraiment, vraiment cool de l'avoir, cet arc. Après, c'est 44. C'est vrai qu'on ne pourrait pas l'utiliser. Alors, on peut attendre. C'est vrai que j'avais plus trop pensé à ça. J'avais dans l'optique de, d'aller le récupérer, mais c'est vrai que, oui, mais on ne pourra pas l'utiliser. Il n'y a pas de forge heureuse. Il n'y a pas de forge heureuse. Parfait. On peut voir un peu, ça, c'est un lieutenant, c'est un nouveau. C'est un des nouveaux qu'on a mis. Là, c'est que des trouffiants. J'ai placé une quête sur le tableau du navire. J'ai un bon pressentiment à ce sujet. C'est vrai ? Je te revoilà ! Il y a un message pour toi sur le tableau. Il y a de l'archipel de Télos. Un membre du culte qui est là-bas. Il s'appelle Fodark. Tu lis mes messages, Barnabas ? J'y ai peut-être jeté un oeil. Sur l'île de Télos, on est déjà allé là. Je crois. Télos. Délos. Délos ou Télos, il a dit. J'ai vu qu'on avait ça à côté. Est-ce qu'on va voir ce que c'est comme type de quête ? On va peut-être regarder. Par contre, d'abord, je veux voir ce qu'on pourrait récupérer. Genre, équipement. Genre là, on a l'épée de la cicade prométhée. C'est les dégâts de feu et l'accumulation de feu. On peut prendre cette épée et la ressortir. Parce que c'est vrai que c'est bien. Alors, le coup de pied spartiate, bon, c'est pas vraiment intéressant. Crit à l'aptitude de frapper au Echno, ça, on s'en fout. On peut peut-être reprendre ça. On a la hache. Ça, c'est quoi ? Lame lourde. Dégâts à l'aptitude de cri de guerre d'Ares. L'âche danoise est celle qu'on nous avait donnée au niveau 1. C'est pas vraiment important. Dégâts à l'aptitude de dispersion de tir, on ne l'utilise pas. Par contre, là, on pourrait tir dévastateur. Tire dévastateur, ça peut être pas mal. Alors, après... Alors... Non. Résistance, non, non. Ça, c'est... Dégâts à l'aptitude d'Assassin. Ah, c'est pas mal ! Plus 50% de dégâts à l'aptitude d'Assassin. Oui, ça, en fait, c'est pas mal non plus. Alors, taux de brûlure. Donc, agamemnon, en surnon, résistance, dégâts à l'aptitude de guerrier. Ouh, dégâts à l'aptitude de guerrier, c'est pas mal aussi, ça. On va le prendre. Effet d'efflévissement et dégâts toxiques. Ouais, mais je suis pas vraiment pas fan du poison. Ok, on se parle de l'ombre de Nyx, on ne l'utilise pas. Taux de brûlure, agamemnon. Santé rétabli en cas de mort, recharge une minute. Ouais, on a que deux parties de l'immortel, en fait. Taux de brûlure, agamemnon. Taux de résistance, le reste, on s'en fout. Eh, du coup, on n'a pas... On n'a pas des masses, quand même. Amazon, attends, on va peut-être garder le set d'Amazon. Euh, quelle partie que j'ai virée ? Amazon, il faudrait peut-être... Hum, dégâts aptitudes d'assassin, mais on n'a qu'une seule partie de ça. Peut-être les garder, parce qu'on a un inventaire à l'infini, donc à la limite, on s'en fout, quoi. Que ça soit plein. C'est juste que, bon, moi, j'aime pas quand c'est plein et que c'est rempli de n'importe quoi. Ok. On a des trucs. On a des trucs. Je pense que notre épée... de feu, là, qui augmente l'accumulation et les dégâts et tout ça, je pense que c'est le moment où on était le plus puissant quand on l'utilisait. Je vais être honnête. C'était le moment où on était le plus puissant. Donc, je pense qu'on va repasser à ça. Ah, mais c'est toi ! Cassandra des Agiades, la Porteuse d'Aigle, la Messagère de Zeus, celle par qui vient la douleur des cœurs. Alcibiade, on m'appelle de bien des manières, mais la dernière, il vient de l'inventer. Mon jeune ami Orchimède, ici présent, aurait besoin de tes talents légendaires pour enflammer l'objet de ses désirs. Tu aurais ma reconnaissance éternelle. Alors, commence à enflammer. Je suis une mystiose, pas une amante de renom. Elle joue les modestes, mais j'ai ressenti la force de son bras. Hélas, elle ne reste jamais assez longtemps pour en profiter. Il y avait des chèvres dans la pièce. Oh, elles te font peur ? C'est à se demander si tu viens de Kephalonia. J'aimerais en savoir plus sur celui qui désire mon aide. Je m'appelle Orchimède. Je suis venu voir Alcibiade parce qu'il se vante de ses exploits et connaît Praxilla. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu as déjà entendu parler de Praxilla ? Ce nom me dit quelque chose. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Une poétesse bénie par Apollon lui-même. Ça ne me dit rien du tout. Elle décrit les dieux comme s'ils étaient ses amants. Dans ses mains, la lyre devient une arme de légende. J'aimerais la rencontrer, mais parler à une telle déesse me terrifie. Oh, tais-toi. Il te suffit de donner des fleurs à une femme pour qu'elle t'offre la sienne. Ceci dit, c'est Praxilla. Pas mal cette phrase. Elle n'est pas facile à impressionner. Oui, des fleurs banales ne suffiraient pas. Il faudrait qu'elles soient dignes d'une déesse. Je viens ici chaque année pour le festival de poésie de toutes les fleurs de ce rivage. Aucune n'égale la beauté et le parfum de la rose de corail. Si tu en trouves, les portes et les cuisses s'ouvriront devant toi. Je vais revenir avec tes fleurs. Il est fun, lui. Où vais-je trouver des roses de corail ? Elles ont l'air rares. Elles le sont. Et comme toutes les beautés de ce monde, elles réclament plus d'efforts que ceux que la plupart des gens sont prêts à fournir. On en trouve au sommet d'une montagne voisine. Oh, putain. J'en ai assez appris. Je t'en prie. Si tu manies aussi bien l'épée et le cœur que le dit Alcipiade, tu me rapporteras des roses de corail. Étant poète, mieux vaut que je reste au campement pendant tes... J'ai dit que j'y allais. Tu n'aurais aucune chance face à des loups ou des ours. Je vais revenir avec ces roses. J'ai dit que j'y allais, les mecs. Arrêtez de... Aïe, aïe, aïe. Allez, on y va. Au moins, ce n'est pas extrêmement loin. Donc, elles sont sympas ces cadets, en fait. Il faudrait plus les prendre si on passe à côté, en tout cas. Alors, loup ou ours... Moi, je dis ours. Moi, je dis un gros ours blanc, là. Non ? Moi, je parais sur ça. On va voir. Attention, et... Putain, merci de... Fais chier, j'ai perdu. Putain, mon toit, quoi. Le truc, tu le tapes, il arrive quand même à te taper, hein. Ah, ça, c'est relou, ça. Ce doit être des roses de corail. Ah, il y en a plein. Combien il en faut ? Il suffit ? Ah, non. C'est joli, c'est rose. Regardez ça. Putain, il lui en faut combien, mon mec. Putain, je vais regarder, parce que... Il en faut combien de tes roses ? Apportez les fleurs, ok. Je crois qu'on a tout. On peut en prendre plein, en fait. Je sais pas si on aura plus de récompenses ou pas. On attendra. Personne n'a pris des photos pendant que je sautais, là ? C'était la classe, non ? Avec les poètes, là. Faites des poésies sur moi. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Oh, aide-moi. Je suis bien trop intimidé pour lui parler. Mais j'ai composé un poème. Viens, je vais te l'apprendre. Oh, putain. Je gâcherai ton œuvre. Je suis Mistios, pas poétesse. Alors, accepterais-tu au moins d'apporter les fleurs ? D'accord. Mais tu t'occupes du reste. Bien. Elle est dans sa tente, là-bas. Va les lui porter. Aïe, 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 aïe. Praxilla, j'ai des fleurs pour toi de la part d'Or qui m'aide de... Je ne sais où. Ne t'ai-je pas demandé de m'apporter du vin il y a un instant ? Cassandra des Agiades. Je te présente ma bonne amie Praxilla. Ah, c'est elle. Muse d'Apollon et maîtresse des Cordes d'Or. Tu es Praxilla ? Tu ne t'attendais pas à une vieille Aïd, mercenaire des Agiades. Pas vraiment. Tous les personnes de ton âge ont en général plus d'argent, alors en ce qui me concerne. Praxilla, voici Cassandra des Agiades, porteuse d'aigles, messagère de Zeus, celle par qui vient la douleur des... Cassandra, caca, calculatrice, adoratrice. embrase les femmes et les hommes de ses caprices. Un sillage d'émotions, de passion, de sidération. Pas mal. Ah, quel génie. Regarde ses épaules. Une guerrière, une spartiate, une épine dans le flanc des tyrans qui osent défier Poséidon. Alcibiade, je garderai un oeil sur elle. Les poèmes qu'elle écrit sur moi sont nettement moins flatteurs. J'ai des fleurs pour toi. Elles ne viennent pas de moi. C'est un cadeau d'Orchimède. Il est juste... Parti. Enfin... Il était juste là. Des roses de corail. Je vais demander à ma servante de les ajouter aux autres. Super. C'est un cadeau et un peu de gratitude. Mais où est cette servante ? Elle a moins de cervelle qu'une chèvre. Mais c'est une chèvre appétissante. Ah, mon dieu. Cet idiote a dû l'emporter et s'enfuir. Le mec avec la sœur. Akaïkos, c'est la lyre légendaire de Praxilla. Je l'ai accordée puis posée peu avant la venue. Il est impensable que je puisse monter sur scène sans Akaïkos. Je veux Orchimède s'en aller. Il avait l'air pressé. Nous devons retrouver cette lyre. La lyre, c'est instrument de musique. Je ne joue pas pour inspirer les autres. Ce festival ne vaudra pas mieux qu'un concours de poètes mesurant leur vers. On y va. Bon, par où on passe ? Ouh. Je me demande si on ne devrait pas constamment enlever notre casque. Parce que c'est bête que... Oula, toi, tu deviens... Ouais, voilà, ouais. Nouvelle 4 lyres. C'est ce que je viens de dire. Toi, tu te fous de ma gueule, toi. Si Praxilar ne joue pas, ma cohorte et moi ne reviendront rien de redisce l'an prochain. Je cherche une lyre qui a disparu. Comme nous tous. Ah bon ? Je cherche un homme appelé Orchimède. Je connais un Archimède. Mais à part ça... Il avait peut-être une lyre à la main. Il y a ici autant d'hommes se promenant avec une lyre que de brins d'herbe dans un pré. Bonne chance pour retrouver ta lyre. Tu connais un homme appelé Orchimède ? Orchimède, Orchimède... C'est le gamin qui traîne avec les vipères. Oui, je le connais. Je le vois même assez souvent. Cela fait trois ou quatre ans qu'il vient au festival, je dirais. Les vipères ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, mais tu ne connais que ça. Des gens qui se sentent inférieurs et qui se regroupent pour rabaisser les autres. Ils se sont emparés du temple d'Athéna et Itonia il y a quelque temps. Depuis, difficile de se déplacer sans se faire détrousser. Tu crois que c'est là l'accord qui m'aide emportera une lyre ? Pour lui, j'espère que non. Les vipères sont des gens dangereux. S'il a cette lyre sur lui, ils vont le battre pour la lui prendre. Il fait partie des gamins que cette infâme bande garde sous la main. Tu sais, au cas où. On y va. Ok. C'est par eux le temple d'Athéna 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 c'est pas ça quand même c'est méga loin. Alors, on va trouver Orchimède et la servante et leur parler. Ils sont en Béotie ils sont dans la partie nord-ouest du mont Élicon. Nord-ouest. Nord-ouest. Ah si, ben si, c'est un temple là. Quand on était au-dessus là, on l'avait vu. On l'avait survolé. Si, si, c'est là. Allez, le cheval. putain, bouge des fesses quoi. C'est ouf quoi. Putain, il est où Dior's quoi ? Mais ouais, c'était bien un temple. Enfin, des ruines quoi. Tu n'es pas un mercenaire toi. Ah. Du coup, il l'aime elle en fait, l'autre. Mais les vipères... Alors les vipères tiennent maintenant Orchimed et la lyre. Si tu cherches vraiment de l'aide, retourne voir Praxilla et implore son pardon. Allez, c'est parti. On va jouer les héros. Allez, 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 Allons jouer les héros. Non, il dit Athénia. C'était des Athéniens, je crois, non ? J'avais l'impression. Peut-être pas. Ce doit être là que sont retenues Orchimed et la lyre. Rien du tout. Ah, dommage pour toi. Ah, oui, pas vraiment très discret, mais... Putain, le poison. C'est parti. Crie pas, crie pas, juge combat. Oh merde ! On va monter. Ou pas. On va monter. Ouh on est un peu haut. C'est très bien. C'est quoi ça ? Ça j'en doute. Cool. J'ai résolu un truc. Très bien. Je vais voir un peu ce qu'on a d'autre à faire avant de partir. La tablette ancienne, libérer les prisonniers. J'aurais peut-être pas du le libérer là direct. Mais normalement il devrait rien prendre. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. c'est parti Lâche ! C'est un méchant lui ? Non. On a pris la stèle, la dalle, la plaque. Qu'est ce qu'il me manque ? Je crois qu'il me manque la tablette. Tablette ancienne. C'est bon. C'est bien, on pourra faire des augmentations de bateaux. C'est bon, je suis à toi. Malacar. Ça, ils ne l'ont pas volé. Ils t'ont obligé à prendre la lire de Praxila ? Non. Ils m'ont donné confiance en moi. On a bu ensemble et on s'est plaint de la poésie au festival. Et j'ai laissé échapper que Praxila était ma mère. Quoi ? Praxila est ta mère ? Ah oui. Et elle nous a abandonnés, moi et mon père, quand j'étais enfant. Elle a dit que c'était pour accomplir sa destinée de poétesse errante. Mon père, Akaikos, lui avait fabriqué cette lire en cadeau de mariage. Elle s'est mise à l'aimer plus que nous. Je voulais qu'elle souffre comme nous avons souffert à son départ. Praxila a toujours eu une vocation artistique. C'était son droit d'agir ainsi. Alors elle aurait dû y penser avant de fonder une famille. J'aurais préféré que mon père ne lui fabrique jamais cette lire. À ce propos, je sais que c'est toi qui l'as. Malaka, oui. Mais elle a été abîmée dans la mousculade. Avant de partir, attends. J'ai besoin d'un conseil. Devrais-je aller voir Praxila ? Je ne sais pas quoi faire. Euh, oui. Va dire à Praxila qui tu es et parle-lui. Peut-être que tu lui as manqué et qu'elle ne sait pas comment revenir chez elle. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. À mon père, à ma mère, à mes amis. Ne dis pas à Praxila qui je suis. Ça marche. On y va. Encore une quête menée à bien. Un peu une perte de temps pour le moment. Non mais bon. C'est parti. Non, on y est. C'est tout ? Creusis accueille ce festival depuis longtemps. Il fait vivre la ville. Et comme les instruments sont aussi fragiles que le chœur des poètes, il y a donc un maître luthier au port de Creusis. Pas trop loin d'ici. Et comme nous savons maintenant que ces collines sont dangereuses, j'aurai besoin d'une bonne protection. Je peux t'y accompagner. Je saurai te récompenser. Il y a intérêt. Un peu plus que 500 pièces. C'est juste là, non ? Je m'y sens mieux que chez moi. Ton grand amour est une lyre et ton foyer est un festival. Tu n'as jamais ressenti l'envie de t'installer ? Oh, ma douce enfant. Ma vie n'est pas aussi simple que tu l'as décrit. Une chose aussi que je voulais parler, parce que là ils arrêtent pas de discuter, donc je mets sur pause. Je crois que c'est Witcher 3. Enfin dans ma mémoire, après il y a d'autres jeux qui doivent le faire. Ou je crois qu'on pouvait se mettre... Non, il y a Red Dead Redemption 2 aussi qui fait ça. Witcher 3, peut-être pas. Mais genre quand on accompagne des gens, on peut se mettre à leur allure en fait, automatiquement. Ça c'est vachement bien. Genre même si on est en cheval et tout ça, on peut se mettre à leur allure. Donc, ouais, je trouve que... Bah là c'est mal fait en fait dans Odyssey. Parce qu'on est jamais à cheval en fait. On suit les gens à pied. Et surtout qu'on peut pas courir en fait aussi vite qu'on veut. On est obligé d'avancer rapidement, de ralentir, avancer, ralentir et tout ça. C'est un peu débile quoi je trouve. Le coup de pied est si puissant que plusieurs silles peuvent être frappées par nombre de chocs. C'est pas mal ça. Ouais, donc je trouve ça un peu bête. Je trouve ça vraiment un peu bête d'avoir fait ça et de... d'avoir... de pas avoir euh... J'ai envie de dire, pris le temps de le coder quoi. Parce que c'est tout bête que ça ferait plus logique que les gens partant en cheval. Enfin là par exemple non parce que c'est tout près hein. Mais je... dans les autres... moments où on... où on devait aller loin... Genre... enfin en cheval quoi. Même ma caméra elle est bloquée. Cela peut faire souffrir. Si j'avais mené la vie des traditions de l'Ordre et 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 de l'Ordre, j'en serais morte. Mon cœur se serait fané et je me serais jetée à la mer. Je sais ce dont j'ai besoin. Ce festival a l'air beaucoup moins guindé que d'autres fêtes auxquelles j'ai assisté. Oui. Dionysos a pris nos offrandes destinées à Apollo et nous a offert l'Extase en cadeau. Je comprends pourquoi on vient de si loin pour y assister. Ne te m'éprends pas. L'Edonisme a serré. Timika, où es-tu ? Mais par Zeus, qu'est-ce que c'est que ce vacarme ? Ah, l'odeur de la mer parvient presque à masquer ta pluanteur, Timika. Praxilla, j'ai cueilli bon nombre de fruits pour te les jeter au visage. De vrais louanges venant de toi. J'ai besoin d'un service. Une espèce d'imbécile a enlevé Akaikos. Il a besoin d'une nouvelle console. Cet imbécile ? L'imbécile tient une lance, d'accord ? J'ai engagé cette Mistyos afin qu'elle me rapporte Akaikos. Maintenant, elle me tient compagnie. Très bien. Passe-le moi. Il a vraiment été malmené. Mais tu peux le réparer, n'est-ce pas ? Oh, et il lui faut du bois spécial, j'imagine. Le souci, c'est qu'Akaikos n'a rien d'ordinaire. Et ce n'est pas avec ce que j'ai sous la main que je pourrais le réparer. De quoi aurais-tu besoin ? J'ai ce qu'il faut pour le manche, mais l'ancien a emporté le joug et les cordes en se brisant. Ah ! Et la caisse de résonance est fendue, il va falloir la remplacer. Et qu'est-ce que je dois chercher ? Certains se servent d'os pour le joug et le manche, mais à mes yeux rien ne vaut le bois. Les cordes sont faites en boyaux, et une sorte de coque résonnerait bien. J'ai vu le délire fait avec une carapace de tortue. Il n'y a pas beaucoup de tortues par ici, mais une conque bien solide ferait l'affaire. C'est quoi ? Un jou ? Et quel genre de bois te faut-il ? Le joug et la barre transversale à laquelle sont fixés les cordes. Oui, il doit se courber, alors mieux vaut un bois souple. Je crois que nous sommes tous de cette année. Ces cordes ne ressemblent pas à des boyaux. C'en est pourtant, trempées et étirées pour les affiner. Tu seras sûrement ravi de tuer quelques bêtes légendaires pour aider Akaikos à chanter. Pardon ? Pardon ? Des bêtes légendaires ? Je vais revenir avec ce qu'il faut pour réparer Akaikos. Sans déconner. Où ça m'emmène ce qu'il y a ? Si c'est trop loin, on arrête. On va autrement. Récupérer des boyaux de loups. Ça doit pas être très difficile à trouver des loups. Là il y en avait des... Ah bah voilà. Me faites pas chier les sangliers. Ah putain mais... Ah putain mais... J'espère qu'il y aura assez de boyaux pour réparer Akaikos. Ah. Attends où tu m'emmènes là maintenant ? Faut faire quoi ? Je peux pas mettre la quête que j'ai sélectionnée en haut ? Ce serait bien ça aussi. Oukillage. Pour faire la caisse de résonance. Me dis pas que c'est en plein milieu de la merde. Non ça va. On aurait étonné aussi. On va partir bientôt hein je promets hein. C'est que maintenant on s'est embarqué dans cette histoire là. Ils sont jolis les trucs là. Ah là. Ce coquillage sera parfait pour l'allure de Braxilla. Il y en a d'autres. Ok parfait. Maintenant. Bouleau blanc. 500 mètres gros. C'est en face quoi. Non. Viens. Viens. Ça va. C'est pas trop loin. Tut tut. Oui bah tut tut. J'suis pas le temps. J'suis en mission. Ouais non je disais pour enlever le casque par rapport au cinématique. Parce qu'elle a jamais de casque en fait dans les cinématiques. C'est con ça. Ils auraient du faire en sorte que... Genre euh... Elle retire son casque. J'en sais rien. Bon après c'est chiant parce qu'il y a tellement de types de casques. Genre euh... Certains avec les houppettes là. Bon bah du coup c'est un peu relou quoi mais euh... Ouais j'sais pas. Ou alors qu'elle le garde quoi. Qu'est-ce que je fasse de ton bois là ? J'ai pas de hache hein. Qu'est-ce que je veux... Ah. Petit morceau de bois. Ah voilà. C'est rare qu'il pleuve. C'est rare qu'il pleuve. Super rare qu'il pleuve. J'ai assez de bois pour faire une nouvelle lire. C'est bon. Il est où le cheval ? Qu'est-ce que tu veux toi ? Qu'est-ce que tu veux toi ? Les effets de poison sont trop abusés je trouve sur les armes. Parce que c'est un peu trop extrême. Attention. Je sais qu'on est pas vraiment censé passer en cheval mais... Pardon. Pardon. J'ai tout ce qu'il nous faut. Excellent. Donne-moi ça. Fais-y bien attention. Quand j'en aurai fini c'est moi qui le préférera. Ton doigté a toujours été trop... brusque. Eh bien c'est la première fois qu'on me fait un tel reproche. Waouh. Le voilà. Plus resplendissant que jamais. Tu appelles ça du travail d'artiste ? C'est tout bonnement du bol. Ah tais-toi. Va plutôt assourdir les foules avec tes gênements. Merci pour ton aide. Voici ton argent. Je vais avoir besoin de temps pour refaire un keikos à ma main. J'aurai peut-être besoin d'aide ensuite. Alors passe à ma tante quand tu en auras l'occasion. Volontiers, si je suis dans les parages. Ça marche. 420, c'est pas beaucoup. Après c'est pas très compliqué pour l'expérience qu'on gagne. Eh ben. Faudrait que le temps soit un peu comme ça. Un peu plus violent de temps en temps. Ça serait bien. Bon du coup euh... Moi je dirais pas non pour continuer sa quête. Ou avoir à sa tante. C'était là ouais. Vu maintenant qu'on a commencé ça, autant finir cette chaîne de quête là. Donc ça en fait, ces points là, ils disent pas vraiment à quoi ça correspond en fait. Héritage poétique. C'est des histoires en fait. Je trouve. Hospitalité de pirate, ordonnance de découverte. Depuis les ans. Pourquoi pas. Faisons de nouveau équipe. Ah, nous sommes une équipe. Je serai donc payé. Après le spectacle, les draps me ne manqueront pas. Elles pleuvent. Tu as consacré ta vie à ton art. Ton oeuvre doit être considérable. J'écris une centaine de poèmes chaque soir avant de m'endormir. Et j'en jette une centaine le matin au réveil. Quelques-uns, en revanche, ont survécu pour enchanter les bruits. Et quels sont tes préférés ? L'un d'eux a fait ma renommée. Il est cher à mon cœur. Le plus beau de ce que je laisse derrière moi, c'est la lumière du soleil. Ensuite, les astres lumineux et le visage de la lumière. Enfin, les concombres bien mûrs, les pommes et les poires. Pas mal. Mais il faut qu'on y aille. Donc... Oh... Parle plus fort ! Il y a des plus beaux. Le soleil. La lune. Et les étoiles. Oh ! Et... Pourquoi lui demande-t-on ça ? Adonis, c'est la beauté incarnée. Qu'est-ce qui pourrait être assez beau que lui-même le regrette ? C'est un peu con qu'il pleuve maintenant par contre. Mais bon, c'est pas grave. Je vous dirais que mes adorateurs. Ça tombe mal. Oh mon dieu. Le plus beau, ce que je laisse derrière moi, c'est la lumière de la lune. La lumière du soleil. Le plus beau de ce que je laisse derrière moi, c'est la lumière du soleil. Louez-sois Apollon ! Après, je sais pas du tout. Le visage de mon amant. Ensuite, les yeux lumineux et le visage de mon amant. Oh, ce que c'est joli ! C'est une nouvelle variante ? Merde. Enfin, les concombres bien mûres. Enfin, les concombres bien mûres, les pommes et les poires. C'est de loin mon verre favori. Cassandra, grâce à ton interprétation, je crois que je ne m'étais jamais sentie aussi proche de ce point. Tu n'as certes pas repris mes mots, mais les émotions étaient là. Ravix, là t'es plus. La prochaine fois, elle parle un peu plus fort pendant qu'on marche. Qu'est-ce qu'il se passe ? Nous sommes un peu de gravuge. Ce ne serait pas un vrai festival de poïs. Fraxilla, mets-toi à l'abri. Je vais m'occuper de nous. C'est quoi ce bordel ? Oh la la. Euh... Attends. Non mais laissez-moi m'en occuper bordel de merde. Pousse-toi, voilà. Non mais... Arrêtez de... Arrêtez d'essayer de m'aider ! Non mais bon... Ça arrive tous les ans. Quelques crétins boivent trop de vin et y laissent leur... Je ne savais pas que les festivals de poésie étaient si animés. Oh que si. J'ai besoin d'un peu de calme pour me remettre. Retournons à ma tente. Il a un peu gâché ton festival quand même, entre la pluie... Et tout le reste. Fraxilla, il m'aura fallu de longues années de réflexion. Et de nombreuses nuits de larmes. Mais me voilà. Je suis Orchimède. Ton fils. Quand j'ai entendu le nom de l'homme qui m'avait pris ma lumière. Je me suis doutée que c'était toi. Un millier de fois, j'ai rêvé de te faire souffrir comme tu nous as fait souffrir mon père et moi. Mais à mes yeux, tu n'étais que la mère frivole. Pas un artiste que je viendrai. Qui tout comme Adonis pleurait la beauté qu'il avait quittée. J'ai quitté ce que j'avais de plus cher. À la mort de mon ancien mort. Tu n'es pas morte. Et toi non plus. Saisissez cette occasion pour bâtir quelque chose ensemble. Merci. Pour tout ce que tu as fait. Yé. Ouh, Orchornet. 424 000 d'expérience. Oh, c'est cool. Je vais être honnête, mais en peu de temps, on a fait quand même beaucoup d'expérience. Donc ça vaut le coup. Oh, dégâts de feu. 5% de probabilité de crit. C'est bien en plus cet arc. C'est pas mal. Y'a celui-là. Y'a 2% de probabilité de crit. Ouais, mais je pense que si on le met à notre niveau, ça augmentera. Ça marche. Bon, bah je crois qu'on peut se casser. Je crois qu'on est bon. On peut enfin partir. On a fini ces quêtes d'histoire. Après y'en a d'autres comme ça. Là, là. Lavez. On peut prendre des coques, quoi. En même temps. Très bien. Mais ouais, y'en a plusieurs des choses comme ça. Le pouvoir vient des flammes. Comme ça, c'est limité dans le temps. On s'en fout un peu aussi, c'est limité dans le temps. Oui, voilà, c'est celle-là. Genre une très très mauvaise journée. Après, on est un peu partout, quoi. Il y en a un peu partout. Les vieilles flammes brûlent plus. Il y a du monde, Alice. On va prendre notre bateau. On va retourner sur l'île. Voir si on peut faire quelque chose dessus. Et euh... Et ouais. On va voir un peu comment ça se passe. Et après, on va décider si vraiment on va en Arkaya, là. Ah, là, 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 on a pris des bons lieutenants, là. À Athènes ? Quelques indices. Mais... Ce ne sera pas facile. Eh bien, c'est un bon départ ! Nous n'avons plus qu'à faire confiance au chemin que les dieux nous ont tracés. Je ne suis pas la seule à chercher ma mère. Ce culte qui voulait la mort de Nikolaos, il est aussi sur mes traces. Oh, il ne peut rien pour ce genre. Je suis bien d'accord. Ah, mais c'est un archer, l'autre. Ça va, ils sont sympas, mes 4 lieutenants. Je les trouve cool. Donc, c'est sur cette île, là. Je suis libre jusqu'au retour du capitaine. Je sais plus comment on rentre, par contre, dans la grotte. Est-ce qu'elle est sous l'eau ou pas ? Je ne me souviens plus. Je ne crois pas, hein. Ah, je vais aller là. Allez, on va voir un peu ce que c'est ce truc. Qu'il faut, c'est encore un très gros monstre, hein. Comme le cyclope, là, qu'on ne pouvait pas combattre. Enfin, qui était 45, je crois. C'était où, là ? C'était où, là ? Je pense que ça doit être un cyclope. C'était après ou pas ? Je crois que là, c'est la sortie, là. Je m'en souviens plus de tout. Je crois qu'il faut monter. Non. Non, mais ça doit être là, peut-être ? Tu veux pas monter ? Tu veux pas monter ? Là, peut-être. Cassandra, il va falloir que tu me dises quelle paroi tu veux accéder. Oh, voilà, merci. Ah, c'est peut-être sous l'eau. Marbleble bleu, on y va. Ah non, en fait, c'était sous l'eau, pardon. Alors, c'est quoi, ça ? Oh, la vache. Comment on rentre ? Je peux pas. Hein, je peux pas. Bon. On va se voir plus tard, j'imagine. J'imagine que c'est pour plus tard. C'est bête. De ça avait l'air marrant. Qu'est-ce qu'il y a d'éclair, là ? What the fuck ? Trop bien. Trop bien. Ah, putain, mais c'est trop bien ce... Putain, comme ils nous ont bloqués, quoi. Je faisais même pas attention sur les côtés, quoi. Faut y aller avant qu'ils reviennent. Ah, les enfoirés, c'est ouf, ça ? Pas mal, pas mal. Et bien sûr, eux, hein, ils branlent rien du tout. Ils nous ont pas aidés, que dalle. Magnifique. 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 Très bien. Très bien. Maintenant, on va regarder ce qu'on peut faire. Bon, du coup, ça, on peut pas. L'île oublier. Là, on a une quête. Aider un guérisseur. Intéressant. La biche qu'on peut ramener. Euh... Non, on reviendra qu'on aura plus de choses. Donc, on a Akaya, qui est juste là. Quête de nous accuser par les épreuves quotidiennes, non ? Donc, fais voir... Où est le mec avec l'arc ? Je sais même plus qui avait ça. C'était lui. Ouais. C'était lui, marqué. Deux mille mètres. Ok, il est en Corinthi, maintenant. Il est en Corinthi. Est-ce que ça vaut le coup ? À Corinthi, c'est où on doit faire notre mission pour trouver des... 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 Des informations sur notre mère. Et en Akaya... Un membre du culte. Je crois que c'était ça. Une épreuve de la dette a été perdue dans une cric de la Côte des Pilleurs en Akaya. De la Côte des Pilleurs. Une cric. On peut regarder pour trouver une cric. Si on est à côté. Genre là, peut-être. Ça, ouais. Ou... Ah, ça, peut-être. Ça aussi, c'est encore en Corinthi. Euh... En Akaya... Non, non, c'est pas encore. Non, non, c'est pas. Ouais, on peut peut-être aller voir, là. Ah... On va voir. Ça nous fera une... Une aventure. Mais c'est juste là. Ok... Nous allons t'attendre ! Ma capitaine. Oh, un coffre juste là. C'est quoi ? Quels 귀emets...? C'est quoi ? Je ne sais pas, il ne bouge pas. Il a l'air d'être un peu bloqué, là. On ne peut pas sauvegarder, maintenant. Non, on ne peut pas. On ne peut pas sauvegarder. On ne peut pas sauvegarder. Oui, je vais regretter ça moi. Où est-ce qu'on peut aller ? Là, il y a un port. On ne peut pas sauvegarder. On va pas très. On va voir un peu. Je vois quelque chose à remonter. Oui, 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 je sais. Ouh. Pas mal. On vient en ami. Capitaine quitte de bord. Nouvelle région de découvrir. Chantier naval de la Grèce. Ouh. Le chantier naval de la Grèce. C'est peut-être une erreur de venir là. C'est peut-être une erreur de la Grèce. 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 Surtout. Il sont 42 le mec. C'est un chantier naval militaire. Ça me paraît sympa ici. Ils n'ont pas l'air très sympa par contre. Il y a quelqu'un là. C'est vrai qu'on a l'attaque chargée là, lourde, mais ça c'est un peu arrivé. Je n'arrive pas à me déplacer. T'es sérieux ? Je crois que c'est le putain de civil en fait qui m'a vu. C'est le civil qui m'a vu et qui m'a foutu dans la merde. C'est trop bien quoi. Merde. Il y a Tisandro qu'il faut recruter. Je sens qu'on va partir d'ici. Je sens qu'on va partir d'ici. Au final, il n'y a plus grand chose à faire. Oui, il y a le mec du cosmos à trouver. On va le trouver. On va voir. On va voir comment ça se passe. Quoi ? On va voir. On va voir. On va voir. On va manger le cassandra. Oh là là. Ah, parce que être recherché ici, ça va être techniquement violent. Je ne sais pas d'où il vient le mec par contre. Genre le mec 45 là. Qu'est-ce qu'il fout là ? Il n'a pas de nom, rien. Il ne fait pas partie de l'armée. Il ne fait pas partie de l'armée. Lui, là. C'est qui ce mec ? Makaon le redouté. Bah si, apparemment, il fait un soldat. Il ne fait pas partie de l'armée. Evidemment, les deux arrivent vers moi. Très étrange. Bah après, on a fini le port. On peut se casser. Ouais. Alors, je vais voir un peu si on doit améliorer nos vieux légendaires. J'espère que ça vaut le coup. Genre, si on veut améliorer l'épée. Ouais, 1800 serait pas bien. Et... Ça fait pas... Ça demande pas beaucoup. Je vais être honnête, ça demande pas des masses. Il faut voir l'arc. C'est surtout de l'argent. Ah non, là, ça vaut le coup. Maintenant, ça vaut le coup de garder de l'équipement de... Du vieil équipement. Euh... Faire l'arc. On peut faire l'épée parce que des dagues ça m'a gavé. Alors, je voudrais... Dégâts. Petite dispersion. Très bien. Et pour l'arc... Euh... Qu'est-ce qu'on veut mettre ? Guerrier. Charge à l'arc. Tire chargé. Dégâts de poison. En tout cas, tir dans la tête. Dégâts de feu. Celui-là, on a... Ouais. Dégâts de feu, 16%. Si on réutilise ça, on va devoir mettre du feu. Si on réutilise ça, on va devoir mettre du feu. Très bien. Dégâts de soldats athéniens. C'est bien aussi. 100% de santé. Voilà. Est-ce qu'on a dégâts de feu là aussi ? Je crois que c'est pas mal. Ah oui, il a hache là. Ah, on a la 40 et on a ça. Adrénaline. Il coûte de dégâts de poison. Dégâts de poison. C'est chiant. Ah oui, on avait vu que celle-là reste mieux parce qu'elle a massue lourde, 12% dessus. Alors, dégâts de feu. Dégâts de feu. C'est un niveau 4. Ah, on pourrait la mettre à jour. Je veux voir, c'est cher ou pas ça. Non. Je fais de la détruire, c'est bien. On va pas mettre tout notre équipement. On va mettre que les trucs vraiment intéressants. Bon là, j'ai fait la hache. Enfin, la massue. Parce que voilà, elle est presque... Elle est presque à notre niveau. Donc ça coûte vraiment pas cher. Mais on va surtout faire les trucs légendaires. Parce que tout le reste, on va gâcher de l'argent et du matériel. On va l'avoir acheté, qu'est-ce qui est intéressant. J'aurais dû regarder ce qu'il avait acheté. Un casque, durée toxique, dégâtsurage lointain. Un casque, durée toxique, dégâtsurage lointain. Soldats Athéniens et soldats Spartiates. C'est pas mal. N'hésite pas à revenir. Ça marche. Alors maintenant, on va devoir repasser au feu, par contre. Ah, je mets bien cette taille. Je vais voir, dégâts de feu. Dégâts de feu, 103%. Ça dure que 9 secondes. Et on va mettre... Ouais, non, celui-là, on la gagne. C'est ça. Et l'arc. Ouais, on gagne 5... Non, le critique, c'est le même. Euh... On perd le niveau 5 de dégâts de feu, là. Bon, on a le 4, nous. Donc ça, c'est bête. Je crois qu'il faudrait... Je sais pas si c'est par rapport à nos niveaux ou pas. Les... Vous voyez les petites boules, là, en fait, sur les côtés, là, de la flamme, par exemple. Là, il y a 4 boules qui sont... Enfin, rectangle. Enfin, euh, carré, plutôt. 4 carrés qui sont allumées. Donc c'est niveau 4. Et après, il y a 5% de probabilité de critique. Là, il y a niveau 5 qui est allumé. Donc je sais pas comment on récupère... L'amélioration supérieure. Ok, très bien. Alors du coup, on va... On va refaire notre... On va refaire notre personnage. Sauvegarde, aptitude. On va refaire ça. Donc on va... Virer le poison. Maintenant, on fait feu. Bon, par contre, le feu, on a pas de choses... Pour faire feu. Donc... Enfin, on a pas automatiquement du feu. Donc on est obligé d'utiliser ça à l'attaque incendiaire. C'est pas très grave. On a vu que ça, ça nous aidait tellement. Je vais le prendre à la fin. C'est très bien. Un... Un car dévastateur ici. Ah là, ça vaut le coup, là. Je crois que... A moins de trouver un autre légendaire avec des meilleurs... Genre, comment on appelle ça ? Affix ? Je sais plus quoi. Euh... A moins de ça, euh... On restera avec celui-là de légendaire. Et on le mettra à jour à chaque fois. Ça, ça valait le coup, ou pas ? Non, si, ça valait le coup, là. Bon, au moins le niveau 1. On va voir après si on a besoin de plus de points ou pas. Maintenant, donc, le feu. Est-ce qu'il nous faudrait le niveau 2 de feu ou pas ? Ah, ça reste pendant 20 secondes. Il nous faut ça. Voilà. Accru à 40% et durée de la brûlure 4 secondes. Très bien. Ah, on peut aller plus haut. Hop. Ah, mais c'est pas limité. Peut-être que ça aussi, on pouvait le mettre au niveau 3, peut-être. Je pensais que c'était limité par la lance. En fait, non. Donc, maintenant, on a accru à 60%, durée de la brûlure 4 secondes et dégâts de feu accrus 40%. On est à 139% de dégâts de feu et durée 15 secondes. Ça tue ? Ah bah putain, ça va faire mal. Ça va faire mal. Bon, ça, on a vu quand même que c'était vraiment utile. Je vais pas l'enlever. Donc... Qu'est-ce qu'on avait à droite ? Ah oui, le bouclier. Le bouclier. Très bien. Maintenant, il nous reste 4 points. Donc ça serait... Un là. Et après, là-dedans... Attends, je vais refaire... Un 7. Hop. Euh... Le coup de pied spartiate ou l'attaque chargée pour le moment... Je vois pas... Enfin, l'attaque puissante, la chargée. Je vois pas trop l'intérêt. Ça, c'était vachement intéressant. Ouais, ça c'était bien. Maintenant, il reste 2 points. En passif intéressant, il y a plus grand-chose. Non, il y a plus grand-chose en passif intéressant. Ça, j'ai bien envie de voir au niveau 2, en fait. Donc là, on a feu. Et là, on a pour s'échapper, en fait. C'est quoi que ça, ça sert à rien ? Même le tir à qui transperre, ça sert à rien pour nous. Enfin, la façon dont je joue, hein. Je dis pas que c'est nul, hein. Il y en a sûrement qui adorent. Moi, non. Euh... 2 points, donc on pourrait mettre 1 point là. Ou alors... 1 ou 2 points. J'ai envie de retester ça, moi. Appel d'un lieutenant enragé afin de distraire les ennemis. Ouais, c'est pas mal comme ça. On va tester ça. Ouais. Je voulais un peu... Là, on a le... On a le délai, là. On a 5 secondes de ralentissement de temps. Ça nous permet de pouvoir poignarder et tout ça. Enfin, tirer des flèches. En théorie, c'est pour tirer des flèches. Mais honnêtement... Pour moi, le mieux, c'est de poignarder quand on est à côté. Genre, quand il se retourne, des fois, c'est chiant. Et là... Je voulais tester ça. Faire appel aux gens, ça peut être marrant. Il faut l'attraper, lui. Du coup, on est de retour... En combat... De feu. Cool. Il est allé au forgeron direct. Putain, je suis trop loin. Ah, yes, les épées sont mieux, quand même. Nickel. Ouais, je préfère l'épée. C'est pas bien. Un truc qu'on a eu, c'est une masse... 40. Dégâts à la masse lourde. Dégâts sur animaux. Elle est moins bien que la nôtre. Mais si on la monte de niveau, peut-être... 25% ? Ouais, mais on perd en guerriers. Non, non, moi, je... Maintenant, je trouve que le guerrier, en fait, c'est trop important. Non, on fout le bordel. Putain, j'aurais pu utiliser mon habilité, là, de... Faire appel aux mercenaires, je suis con. Oh, ma vie ! Arès qui m'a sauvé. Ah, on n'est pas invincible, hein, faut se rappeler, quand même. Oh, merde. Ils sont sortis, c'est quoi ? Tu vois quelque chose ? Aucune trance ! Par ici ! Je reste à la main. Je te règle. Je te règle. Bien confié ! À la fin ! Je peux voir d'où on a tiré, alors ? Qu'est-ce que tu as ? Une vraie disparition. Allez ! Confédération à celui qui l'attrapera ! Au revoir ! Je continue à chercher ! Sérieux, là ? Oui, c'est un gros bourrin avec un... What the fuck ? Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Quelqu'un a vu ? Il n'y a rien par ici ! On reste aux aguets. Attention aux attaques... Putain ! Oui ! Ah bah ouais, on a mis des mecs grave chauds. Là, en lieutenant. Oh non ! Par contre, ça revient. Ça met longtemps. Boum boum ! Putain, qu'est-ce qu'il a, mon curseur ? Mais, putain, mais... Va où je veux ! Bordel de merde ! Et c'est un peu de te cacher avec... Avec ta mère ! Curseur qui monte, là, pour rien ! Je ne trouve rien ! Je sais qu'elle n'est pas loin ! Attention aux tirs ! Fais-la voir, cet archer ! Vas-y, ramène-toi ! Il ne s'est pas mort. Il n'est pas prêt ! Tu es pas prêt ! C'est tout doux ! Oui ! Tu es pas mort ! Tu vas 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 mort ! Ouh ! C'est pas mort ! ce qu'on a fait là. Avec notre équipement et tout ça. Et le feu vient vite. Le feu vient très vite aussi. Un truc que j'aimerais bien aussi c'est que si jamais on est à zéro de flèche de feu par exemple, elle soit pas dans le... dans la sélection de flèches en fait. Parce que les flèches de poison tout ça on pourrait les garder à zéro là. T'es qui toi ? Il a un chien. Non, pas avec lui. Si si. Non, on va me rapporter une petite partie. Le sauvage. Il m'a chopé. J'ai essayé de faire le truc d'étourdissement et j'étais sur la mauvaise la mauvaise truc. Oh là-bas, ça me gave aussi ce système là. D'avoir que 4 habilités. Je vais en crever souvent de ça. Quand j'ai trop d'habilités, c'est une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Ouais, non. Il faut que je refasse mes habilités. C'est là, je vais crever tout le temps en fait. Ça, il faut toujours que je l'aie le truc pour s'enfuir. Attends, on va faire ça. Là, je mets feu, qu'est-ce qu'il me manque ? Il me manque ça. Il me manque ça. Ah, sinon, je ne vais pas y arriver. Sinon, je ne vais pas y arriver. C'est très, très chiant d'avoir trop d'habilités. Il l'a tué, d'accord. Ah non, il le défonce. Ah, il fait mal. C'est sympa. C'est marrant. Et puis là, on a un mec qui est bon, mon ami qui est bon. Bon, il faut que j'arrête de faire des conneries en joueur mâle. On a tiré ça, d'aujourd'hui. J'aime bien ce coup. Il me faut toujours la dispersion. Le flash. Ça, c'est trop vital en fait, par rapport à la façon dont on est en combat et tout. C'est grave trop vital. On va devoir s'arrêter là. On va peut-être après lui. Oh wow, ok. On peut partir, on peut partir. Dispersion, dispersion ninja. Chacun de son côté. On a gangbang le mec, on se casse. Temple de Zeus. On a gangbang le mec, on peut partir. C'est marrant, c'est bon. Là, ça va, c'est marrant comme ça. Il faut que je m'habitue. Il nous faut tout le temps la dispersion, parce que sinon, on laisse tomber. un truc qui serait... Ouais, me serait pas trop de sens en fait. J'allais dire, de pouvoir mettre les habilités sur n'importe quel endroit. Genre, mais ça n'a pas de sens de me mettre sur l'arc qui s'est mêlé. Non, j'avais dit qu'on s'arrêterait. On va s'arrêter là. On est reparti pour faire du feu. Donc, équipement feu avec épée. Épée, honnêtement, c'est cool. C'est vraiment bien. Épée, il y a des bonnes attaques chargées. Enfin, un mix d'attaques lourdes, là. C'est pas mal, ça c'était... On finit en attaque légère, elle fait très mal. Après, t'as la finition de l'attaque lourde. Celle-là, là. Qui fait très mal et qui envoie bouler les gens. C'est rapide, ça fait mal. Ça a un peu plus de portée aussi, quand même. Donc, ça c'est bien. Et on peut mixer les coups. Et je suis sûr, hein, je suis quasiment certain vu les dégâts, je suis sûr que ça, ça marche pas sur les dagues. Le coup de grâce à combo inflige plus de dégâts lorsque les combos contiennent à la fois des attaques légères et puissantes. Je suis quasiment certain que ça marche pas. Avec les dagues. Parce qu'on peut pas vraiment mixer, en fait. Enfin, bref. Donc, ouais. Non, non, je suis content. Ah, l'épée, c'est cool. Et ça, on peut monter à niveau 3, du coup. C'est cool, ça va aussi. Les prochains points, je sais pas où trop les mettre. Il y a pas vraiment... Déjà, là, je switch sur deux palettes. Ça me fait un peu chier. Après, je veux bien faire une palette genre combat et une palette... Comment dire ? Une palette furtif. Mais en fait, ça n'a pas de sens. Parce que quand on est furtif et qu'on se fait directement voir, il faudrait changer de palette pour avoir, par exemple, ça si on veut pas faire le combat. Ou alors ça, il faut simplement le garder pour le combat et pas pour le furtif. Si on est en furtif... Enfin, j'en sais rien. Genre là, j'ai déjà 5, en fait, habilités qu'il me faudrait pour le combat. Le soin, il me le faut absolument. Le buff d'Ares, bon, ça oui, évidemment. Le feu, mettre mes armes en feu. pour étourdir les ennemis. Et après, pour enlever le bouclier. Donc ça fait déjà 5 habilités. Bon, le bouclier, c'est pas tout le temps, évidemment. Mais ça fait 5 habilités qu'il me faudrait tout le temps. C'est pour ça qu'il nous faut des armes à feu. Pas des pistolets, hein, mais des armes qui font du feu. Comme ça, on n'a pas besoin d'utiliser ça. Les attaques incendiaires. On peut prendre que le premier niveau. Puis après, on prend ça à maîtrise du feu niveau 3. Et hop, on est bon. On est nickel. On sait qu'on a un arc qui fait ça. Il y a le mercenaire qui a ça. Je crois que c'est lui, Périmus. Donc ça, c'est l'arc qui nous intéresse. Les flèches ordinaires deviennent incendiaires. Et après, en épée ou en armes qui font du feu, je sais pas. J'en connais pas. Et j'avoue que si c'est dégâts de feu et accumulation. Celle-là, elle est très bien. C'est qu'il y a de prométhée. Donc, il nous faudrait une arme qui tape feu. Alors, je sais pas ce qu'on pourrait avoir. En fait, il faudrait que ça, elle tape feu, en fait. Ah, peut-être une gravure, alors, à la limite. Peut-être une gravure. Est-ce que nous, on a gravure ? Les dégâts deviennent des dégâts toxiques. Je vais voir, dégâts de feu. Prolongement des attaques incendiaires. Prolongement des attaques venimeuses. Deviennent des dégâts incendiaires. Vaincre le mercenaire braise. Ah, là, ça devient intéressant. Vaincre le mercenaire braise. Est-ce qu'on a découvert braise ? Maria la braise, c'est lui ? Ça doit être lui. Les dégâts de... Les darmes deviennent des dégâts incendiaires, c'est ça. Il est où ? Et si, la prochaine fois, on partait en conquête de mercenaire. Ça va être chaud, par contre. Il est là. Ah, moi, j'ai bien envie de me faire un build feu maintenant, la prochaine vidéo, en fait. Donc, je crois qu'on va partir, on ne va pas rester là. La prochaine fois, on va essayer. Donc, c'est de se faire un build feu, c'est-à-dire, on est quoi, 41 ? Il est 46, l'autre, le plus haut. 46, ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais je suis sûr qu'on peut y arriver. Donc, lui et le mec à l'arc, il se traînait par là. Je ne sais plus où il est maintenant. Là, peut-être, c'est lui. Non. Je ne sais pas, on le trouvera aussi, on a sa marque. On a sa marque, donc on va le trouver. Ouais, je vais faire ça la prochaine fois. Yes, let's go. Aventure. En plus, aventure au niveau. Portez-vous bien la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada